95.5 NanaFM Vous écoutez NanaFM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de NanaFM en ce matin du mercredi 13 juin 2018. Après avoir tenté à plusieurs reprises d'organiser des marches de protestation en vain, la coalition des 14 change de stratégie. Elle appelle maintenant les Togolais à rester chez eux pour exprimer leur soif d'alternance et exiger le retour à la constitution de 1992. Alors l'enjeu est la mobilisation des citoyens pour cette cause. Les Togolais qui ne sortent plus manifester en masse, accepteront-ils de rester chez eux en guise de protestation ? C'est pour cela que l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Faut-il voir en la journée Togomore, prévue par la coalition des 14, un baromètre de mobilisation de la population ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, peut-être l'avez-vous entendu tousser un peu, c'est François Campatib. Il est député à l'Assemblée nationale et conseiller du président de la DI, parti membre de la coalition. Bonjour François Campatib. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de NanaFM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs et auditrices qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de NanaFM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glow à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Faut-il voir en la journée Togomore, prévue par la coalition des 14, un baromètre de mobilisation de la population ? C'est le thème du jour. Mais avant, François Campatib, je sais que vous devriez vous attendre à ce qu'on en parle. C'est cette actualité qui vient d'une sortie ou une réaction de la Cour constitutionnelle qui appelle la CENI à organiser les législatives dans les délais. Qu'en avez-vous pensé ? Non. En fait, les gens en ont fait beaucoup. C'est beaucoup d'agitation pour peu de choses. La Cour constitutionnelle est dans son rôle. Lorsqu'on pense que les délais constitutionnels vont être dépassés, la Cour constitutionnelle a l'obligation d'attirer la classe politique sur ce risque-là. Alors, ce ne veut pas dire exactement que les législatives auront lieu avant. La Cour constitutionnelle fait son travail aux autres institutions, le gouvernement, la classe politique de faire leur travail. C'est-à-dire que pour vous, c'est simplement un rappel ? Oui. Même en 2012, lorsqu'il s'agissait aussi d'un retard, la Cour constitutionnelle avait fait la même chose. Aujourd'hui, ce qui est un peu regrettable, c'est quand même qu'ils sont la haute instance. Et quand ils font ça, ils ne rappellent pas un élément de la constitution qui est important, qui est que l'Assemblée reste en place jusqu'à la prise de service, l'entrée en fonction du nouveau Parlement. Nous sommes en crise politique et on aurait voulu qu'ils en disaient un mot. Mais ils passent dessus comme si, bon, nous sommes dans un état où ça marche normalement. Peut-être qu'à son avis, ça marche normalement. C'est peut-être leur avis, mais si ça marchait normalement, il faut rappeler que si ça marchait normalement, les élections devaient avoir lieu dans deux semaines, deux ou trois semaines. Nous avions été élus le 25 juillet 2013. Donc, si ça marchait normalement, on serait déjà en pleine campagne. Néanmoins, ils disent qu'un report peut être envisagé. Ça veut dire que la Cour a peut-être conscience qu'il pourrait y avoir un report. Non, ils ont conscience. Ce qu'ils ont dit, ils ont conscience. Mais je regrette qu'ils n'aillent pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils doivent s'impliquer dans la crise. Ils doivent reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une situation qui nous empêche d'organiser des élections avant d'avoir discuté de la révision constitutionnelle, qui a une implication sur les élections, avant d'avoir discuté du cadre électoral, qui a une implication sur les élections. Aujourd'hui, si on veut faire des élections législatives, il faut refaire le code. Parce que, par exemple, nous, moi personnellement, je suis contre l'élection législative à un tour, avec liste bloquée. Parce que ça a causé des dégâts dans nos zones. Et il serait important de réviser cette cause, de faire de cela aussi, comme l'élection présidentielle, une élection unie nominale à deux tours, par exemple. Si on ne résout pas ce problème-là, comment est-ce qu'on irait au législatif ? Donc, pour vous, cette expression de la co-constitutionnelle se résume beaucoup plus à un rappel. Oui, c'est un rappel. Bon, c'est leur rôle. Ils doivent. Lorsque les délais constitutionnels sont forclos, qu'il n'y a pas eu d'élection, ils ont l'attitude, c'est leur rôle de dire quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à la coalition, cela ne suscite pas de réaction plus que ça, pas de stress, d'inquiétude ? Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude, d'autant plus que nous rentrons déjà dans l'ordre du sujet. Si nous manifestons notre mécontentement et nous voulons à tout prix les réformes, constitutionner les réformes du cadre électoral avant d'aller aux élections, on ne pourra pas faire les élections. Alors justement, nous en venons au sujet du jour et nous prenons le soin de rappeler à ceux qui nous rejoignent qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec François Campatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, parti membre de la coalition, en train de nous interroger. Faut-il voir la journée Togo-Mor prévue par la coalition des 14, un baromètre de mobilisation de la population ? Et François Campatib, vous allez d'abord nous dire, pourquoi avoir opté pour une journée Togo-Mor à la place des séries traditionnelles de marche ? Bien, pour bien le spécifier, je voudrais aussi corriger un peu certaines façons de dire les choses que vous avez déjà dit tout à l'heure. Par rapport aux objectifs visés par cette journée ? Non, 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 non. Par rapport au fait qu'on dit que les gens sont démobilisés, que les marches n'ont plus eu lieu, etc. En fait, alors là, je vais vous laisser faire le constat. Lorsqu'on fait une comparaison par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans les rues l'année dernière et au nombre que vous avez eu depuis le début de cette année, peu importe les raisons pour lesquelles les gens ne sont plus là, à votre avis, est-ce qu'il y a autant de personnes avant que maintenant ? Moi, je dis qu'il y a autant de personnes qui veulent marcher. Il y a autant de personnes... Autant de personnes qui veulent. Qui veulent marcher, mais qui sont empêchées. C'est différent. Lorsque vous dites qu'il y a démobilisation, c'est comme si on a autorisé la marche et puis il y a peu de gens qui sont sortis. Et je précise que depuis le début, je n'ai pas utilisé le mot démobilisation. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez dit qu'il y a moins de gens qu'on compare actuellement... Sur ce que l'on voit. J'ai dit non, les gens n'ont pas pu sortir. Parce qu'ils nous ont imposé des itinéraires que nous n'avons pas acceptés. Ils ont barricadé tout avec les soldats. Donc les gens n'ont pas pu. Même les gens qui voulaient rejoindre même le lieu ordinaire qu'ils ont accordé, on ne pouvait pas. L'OMÉ était en état de siège partout. Il y a l'armée. On ne peut pas marcher. Donc vous pensez que les Togolais ont été empêchés d'exprimer leur mécontentement ? Absolument. Je pense que la plupart des Togolais ont été empêchés d'exprimer leur mécontentement. Et si on se réfère encore à l'afrobaromètre, qui dit bien l'état d'âme des Togolais, qui sont mécontents de ce qui se passe dans leur pays, qui voudraient le changement. Donc c'est pour cette raison que vous avez opté pour une journée Togo-Mort. Oui. En fait, beaucoup de gens nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous, votre seule stratégie, c'est toujours la marche ? Et chaque fois, même dans ce studio, dans votre studio, je l'ai déjà dit, vous savez, les stratégies, ça se fait au cas par cas, au moment opportun. Nous avons estimé que pour le fait que le gouvernement est en train d'empêcher, en fait, ils empêchent les marches, ce qui n'est pas dans leurs droits. La loi, Boujouna, ne les autorise pas d'interdire la marche. Ça ne les autorise pas ce qu'ils font. Ils sont hors la loi. Alors, comme ils sont hors la loi, il faut trouver des stratégies nouvelles qui permettent aux gens, particulièrement aux gens qui avaient envie de manifester, qui ne manifestent pas, ceux qui marchaient, qui avaient le courage de marcher. Ils marchent, ils marchaient. Maintenant, il y avait beaucoup de gens à la maison qui avaient peur de marcher. Alors, nous offrons une nouvelle stratégie qui permettra à chacun d'exprimer son mécontentement. En restant à la maison. En restant à la maison, tout simplement. Vous voyez, quand on parle de Togo mort ou de ville morte, c'est une allégorie. Une ville ne peut pas mourir. Un Togo, un pays ne peut pas mourir. Mais c'est une expression pour désigner que les activités s'arrêtent dans une ville qui n'a plus d'activité commerciale, qui n'a pas d'activité que les fonctionnaires restent chez eux, les femmes du marché restent chez elles, etc. C'est ça, l'allégorie. Alors, depuis août, ce n'est pas la première journée Togo mort. Il y en a eu déjà quelques-unes par le passé. Vous avez vu comment cela s'est passé. Est-ce que vous comptez sur les Togolais pour rester chez eux lundi prochain ? Mais nous comptons sur eux. Quand vous parlez des autres manifestations, il y a eu une manifestation Togo mort en août, début septembre, qui avait parfaitement marché toute la journée. Il y a un drone qui a circulé, qui a fait le film de la ville de Lomé, qui était complètement paralysé. Donc, par la suite, comme il y avait un mélange de masse et de Togo mort, bon, les gens préféraient marcher plutôt que de faire le truc. Et puis, quand vous marchez dans la semaine toute entière et que la semaine suivante, vous dites qu'il y a Togo-ville mort, évidemment, les petites gens qui travaillent, qui vivent au jour le jour, ont du mal à respecter ces mots d'ordre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration différente et nous pensons qu'en principe, c'est l'occasion à chaque Togolais, chaque Togolais d'exprimer son état d'âme en ce qui concerne la situation politique. Justement, est-ce que les Togolais doivent voir cette journée Togo mort comme une occasion à saisir afin d'exprimer un certain nombre de choses ? C'est ce que nous sommes en train de leur expliquer. C'est ce que je suis en train de dire ici. Tous ceux qui écoutent ce matin, qu'ils comprennent que c'est vraiment une occasion pour eux d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à la situation politique que nous vivons dans notre pays. Il ne faut pas que cette occasion-là nous échappe. Il faut vraiment que chacun prenne conscience. Donc, les chauffeurs de taxi, de moto, les chauffeurs de bus, les boutiquiers, les fonctionnaires, les élèves... Pour les fonctionnaires, c'est moins évident, vous savez, le rythme... C'est évident parce qu'ils ont peur. Si nous prenons le casel, si tout le monde ne vient pas, ils vont plus dire qui ? Non ! C'est tout le monde. C'est parce que si certains viennent, que d'autres ne viennent pas, on peut punir ceux qui ne viennent pas. Et il y a fort à parier que certains viennent parce qu'ils ne se retrouvent peut-être pas dans votre façon de voir les choses. Même dans ce cas, si ceux qui viennent sont inférieurs au nombre des gens qui ne sont pas venus, ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas punir tous ceux qui ne sont pas venus. Il n'y a pas moyen. Alors, est-ce que cela voudra dire, pour vous à la coalition, si lundi, la plupart des Togolais sortaient vaquer à leur occupation, est-ce que cela voudrait dire qu'ils ne sont plus pour le retoil à la constitution de 92 ou pour l'alternance ? Il faudra nuancer. Parce que tout dépend de ce qui sera fait. Est-ce que l'information est arrivée au niveau de tout le monde ? Nous sommes en train de faire cet effort d'information et tout. Il faudra réanalyser ça pour voir les causes avant de conclure que c'est parce qu'ils ne veulent pas le changement de la constitution. Non, je ne crois pas. Il peut y avoir d'autres... D'autres raisons. D'autres raisons, comme celle évoquée par Akwete Kankwe, qui dit que la réalité, c'est que les Togolais sont contraints de chercher leur pain quotidien, donc rester à la maison, les priveraient de ce pain. Oui, c'est vrai. Mais nous avons dit, consacrer une journée, une journée d'activité professionnelle pour montrer qu'on veut que ce pays change. Ce n'est pas trop demandé. Donc nous savons qu'il y a des petits gens qui travaillent, les femmes qui vendent au bord de la rue, qui vivent au jour le jour, nous le savons. Mais nous demandons un sacrifice. Chacun fait un petit sacrifice qui est que le jour-là, j'essaie de me réserver. Toutes ces petites gens dont on parle, il leur arrive par semaine d'arrêter un jour de travail. Ça, c'est sûr. Que ce soit le dimanche ou un autre jour, il n'y a personne qui travaille 24 heures, 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, personne. Donc prenons cette journée-là comme une journée où nous avons décidé librement d'arrêter les activités professionnelles pour montrer notre mécontentement. Pour vous, est-ce que ce sera un instrument de mesure, en d'autres termes, un baromètre qui permette aux observateurs de savoir si la coalition a encore des gens derrière elle ou pas ? Bon, si vous voulez voir ça comme ça, oui. Mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si... Il faudra tenir compte d'autres éléments également. Mais finalement, on ne saura jamais si la coalition a toujours, avec cette histoire de peuple, on ne saura jamais si la coalition a toujours le peuple derrière elle. Mais nous, on a confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que ça marchera. Je le réaffirme. Nous sommes convaincus que ça marchera. Les Togolais, dans la majorité, resteront chez eux le lundi. Resteront chez eux le lundi. Alors... Au moins dans la ville de Lomé. Parce que nous avons fait l'effort d'information suffisante dans la ville de Lomé. Qui est la capitale. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone sur le 91-09-7171-711 ou le 96-61-58-58. A votre avis, faut-il voir en cette journée Togo-Mor un baromètre qui permet de mesurer la mobilisation de la population ? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Bancolais. Comment allez-vous ? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis à Motiver. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bancolais. Monsieur Apanou. Oui. Je crois qu'il faut d'appeler courageusement le peuple sogolais à une crève générale illimitée. Et la coalition a choisi cette manière de faire et que moi je trouve pas très évident. Quoi ? Le lundi prochain. On verra ce qu'on verra. Mais c'est tout sûr que c'est que la majorité du peuple sogolais aspire à l'internance. Alors pourquoi, monsieur Bancolais, pourquoi ne trouvez-vous pas cette méthode-là évidente selon vos termes ? Non, parce que ça a été fait par le passé et on a vu ce que ça donnait. C'était pragmatique. Alors, même si les populations sont empêchées et les manifestants. Je crois que les pierres et les oiseaux du ciel nous manifesteront pour qu'on obtienne l'internance dans notre pays. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Bancolais. Passez une bonne journée. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Vous écoutez Nana FM. Nous sommes avec François Campatib, député à l'Assemblée et conseil du président du parti. a dit le parti membre de la coalition. Sur la page Facebook de Nana FM, à Petit Amévi-Komblan écrit que oui, c'est un baromètre de mobilisation et Kossi-Thoma-Edi dit normalement oui, mais certains Togolais sont des êtres atypiques. Ils sont totalement contre le régime, mais contraints par la misère, ils sortiront pour soi-disant chercher leur pain quotidien. Jean-Louis Edem écrit comme les autorités empêchent la tenue de marche, alors il faut essayer ça aussi pour voir s'ils yront. dans les maisons, faire sortir les gens. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment ? C'est M. Komi. Komi, vous nous appelez de ? De Adigo, comme présentement. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, le docteur avait dit la dernière fois que lorsqu'ils font une faision des marches, les Togolais arrivent à parler EV et que lui-même, qui ne comprenait pas EV, garde certains mots. Ça veut dire que chaque fois, nous, les Togolais, nous avons des soucis. Oui, vous pouvez répéter la phrase qu'il avait dite en Minas pour ceux qui avaient, on ne sait jamais, manqué cette émission. Je ne m'écrive pas la phrase, mais lui-même peut le répéter. OK. Il se fera le plaisir de le dire. D'accord. Pour moi, je pense qu'ils peuvent, comment dirais-je, sensibiliser autrement. Parce que la dernière fois, à ma connaissance, ils n'attaquent pas suffisamment la justice. Il a dit que la loi qui concerne les manifestations, l'autorité l'utilise autrement. Et l'autorité est en droit d'interdire. Maintenant, s'ils attaquent à la justice, c'est la justice qui donnera bon, comment dire, raison à eux. Mais quand ils ne le font pas, les citoyens sont sidérés. Maintenant, par rapport à nos activités, il y a des multinationales qui ont érigé leur société. Est-ce qu'il y a des loubines qui ont aussi fait à leur niveau ? Nous qui sommes commerçants et particuliers, nous allons rester à la maison. Et les autres ? C'est ça ma préoccupation. Bien. Nous vous disons merci, Comi, d'avoir participé à ce débat. Alors, vous allez réagir à ces interventions. M. Bancolet dit que ce n'est pas vraiment évident et qu'il faut être pragmatique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, je réponds d'abord qu'il a dit des choses un peu contradictoires. Il a commencé par dire qu'au lieu d'organiser une grève illimitée, nous avons choisi d'organiser une journée. Mais, organiser une grève illimitée, c'est le minimum par rapport à l'économie, c'est le maximum qu'on peut donner, que la population peut donner lorsque le top niveau est atteint en 91. C'est ce qui avait été fait. C'est ce qui est arrivé, en 92 plutôt, c'est ce qui était arrivé. Nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Mais déjà, mobiliser les gens pour faire une journée morte, c'est déjà quelque chose d'annonciateur, de quelque chose qui pourrait être plus grave que la journée morte. donc qu'il pense qu'au lieu de douter, je l'invite lui à être d'abord convaincu que la journée morte marchera et à convaincre les gens autour de lui et ensemble, la journée va marcher. Alors, comme il depuis a dit comme il pense que vous devriez attaquer un peu plus les décisions des autorités en justice, lui, il restera à la maison, c'est ce qu'on a cru comprendre, et les autres. Oui, nous n'avons pas voulu épuiser notre énergie pour rien. Vous connaissez bien l'état de la justice au Togo. Vous connaissez bien l'état de notre justice. Ça ne sert pas à grand chose parce que si nous attaquons en justice, c'est que la justice déclare que nous n'avons pas raison. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème. Nous avons préféré continuer à mobiliser la population que de rentrer dans des circuits légalistes. En fait, notre situation actuelle, je l'ai toujours dit, n'est pas une situation de justice. C'est une situation politique. Ça doit être résolu par des décisions politiques. Donc, quand on nous dit il faut passer par telle loi, la Constitution a dit ceci, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes en crise politique et la crise politique se règle par des solutions politiques. Pierre Tamekoulé dit que ça ne devrait pas être considéré comme un baromètre parce que les Togolais souffrent. Donc, chaque jour que le bon Dieu fait, on doit se battre pour gagner le pain quotidien. Donc, la journée morte sera moins suivie, mais cela ne veut pas dire que les Togolais ne soutiennent pas le changement. oui, il y a ce raisonnement contradictoire. Il y a des gens qui se plaignent, mais lorsqu'on leur demande de faire un tout petit sacrifice, ils ré-signalent le faire. Ça, c'est à ceux-là que nous nous adressons ce matin en particulier, que personne ne pense que la politique n'est pas son affaire. La politique, c'est l'affaire de tous et si vous ne faites pas la politique, la politique vous fait de toute façon. Donc, les gens qui disent qu'ils veulent aller gagner leur petit pain le lundi, mais si demain, le pays ne marche pas, ce que nous voulons éviter, ce que nous, nous voulons faire dans la paix, si on ne réussit pas et que demain, c'est un autre groupe de fous qui se mettent à dire qu'ils vont faire les choses différemment, ils ne pourra plus faire son petit business. Donc, il faut qu'actuellement, le fait de sacrifier une journée, c'est pour éviter un autre pays des pires en demain. Frédéric Kofi partage ce point de vue. Il dit qu'un Togo mort, un seul jour, vaut mieux que le Togo qui brûle parce que si le Togo est un autre producteur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment ? Maouina. Maouina, vous nous appelez d'où ? Deux mois. Allez-y, nous vous écoutons. Salut. Il vous dit bonjour. Bonjour, bonjour. Maouina. C'est ça. Oui. Je vous demande si la journée mort de la ramage. Alors, en fait, ce n'est pas la question. C'est-à-dire, on voudrait savoir si à travers cette journée, on peut savoir si la coalition a encore du soutien derrière elle ou pas. OK. La coalition a encore du soutien derrière elle. Moi, je dis que la journée, ça doit marcher, ça marche comme toujours. Il y a un landage qui dit, l'esclave qui ne veut pas se libérer, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur son sort. nous voulons montrer aux autorités et aux étudiants internationaux qu'on a la marge de ce régime. Donc, on doit le faire. Donc, vous, lundi prochain, vous resterez chez vous. Pourquoi pas ? Bien. Nous vous disons merci, Maouina, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, nous avons un avis contraire. Il vient de aider, vite donner l'aider sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que l'opposition doit reconnaître qu'elle a échoué. Allons aux élections. Dans tous les cas, les opposants ont déjà leur salaire. Je dis non au Togo mort. C'est ce qu'il écrit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est son avis. C'est normal. Nous sommes dans un pays démocratique qui a des avis contraires. Nous ne disons pas non. Mais enfin, on sait de quel bord il est. Tu parles son avis. Donc, chacun son bord. Chacun défend ce qu'il peut défendre. Mais aujourd'hui, la majorité des Togolais défendent l'idéal que nous, à la coalition, nous défendons. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Auditeur en ligne. Allô ? Alors, nous l'avons maintenant. 91 09 71 71. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment ? Pélé. Pélé depuis Doulassame. Oui. Bon, et le Togolais n'a pas besoin même de être mort même avant de dire que il y a un régime là qui avait. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. C'est que l'opposition doit savoir que l'Afrique constitutionnelle vient d'entendre même l'élection qui va tout se nourrir. Il ne faut pas traiter à aller aux élections. C'est pourquoi moi je vous dis que ce régime va aux élections. Est-ce que lundi prochain vous resterez à la maison Pélé ? Ça n'a pas besoin de ça. Même rester à la maison vient d'aller au marché tout ça là. Le Togo est déjà mort depuis. Avec le régime de la Togo est mort. Donc, on n'a pas besoin. Mais vous, vous êtes vivant. Ça veut dire que le pays n'est pas mort. Non, le Togo est mort. C'est mort. Bien. Comme vient de le dire François Compatible, c'est aussi une opinion et nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Nous vous disons merci si on estime qu'on est en démocratie. C'est ce que je voulais dire. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Merci Pélé d'avoir participé à ce débat. Passé une excellente journée. Le 96 61 58 58 ou le 91 09 71 71 Alors, Comi avait demandé que vous lui rappeliez cette phrase en Mina. Oui, la fameuse phrase vous me faites parler encore une fois Mina. Mille d'engbe d'homé. Mille d'homé. Ah oui, c'est en Mina, c'est correct. Maintenant, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui disent qu'ils sont pour la coalition mais qu'ils restent chez eux. Quand nous marchons, ils sont à leur fenêtre, ils sont même avec leur caméra, ils nous filment joyeusement, ils nous agitent la main, mais ils ne viennent pas marcher. Et les gens vous disent partout, même dans la... Quand on me voit, on dit « Ah, nous sommes avec vous, nous sommes avec vous ». Plein de gens disent ça. C'est comme s'il y avait certains qui doivent aller à l'abattoir au profit des autres. Aujourd'hui, nous donnons l'occasion à tout le monde. Ce qui reste à la besoin... Donc ceux qui disent « Mille Mbô de Méname, c'est une occasion à saisir pour eux... » Pour montrer qu'ils sont réellement... Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allo ? Auditeur en ligne. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment ? Angelo. Angelo, vous nous appelez d'où ? Adoyen. Allez-y, nous vous écoutons. C'est un petit problème par rapport aux députés, là. En fait, il faudrait aussi que vous expliquiez bien les choses à la population. Vous appelez « Peuple qui » au juste. Parce que, à mon avis, il faudrait que les députés ne fassent pas sur le monde. Les peuples, c'est ceux qui réclament uniquement qu'on appelle « Peuple bien ». C'est tous les Togolais qu'on appelle « Peuple ». Maintenant, c'est dans ce contexte. Il faut demander que le peuple ait des rêves qu'on marche. réellement. Moi, je suis de Togolais et j'aime mon pays. Si tout le monde peut sortir, on sort. Si tout le monde ne peut pas rester, on le reste aussi. Mais le député peut me rassurer que durant six mois, ceux qui sont dans le secteur informé, ils doivent aller au marché pour vendre. Ils doivent faire les témoins. Et ils ont des enfants qui vont à l'école. Les sacs qui se fassent jusqu'à présent et qui ont accouché d'un fruit. Ils leur disent encore que lundi, ils n'ont qu'à aller marcher et ils n'ont qu'à faire ce n'est même autre. Et quand quelqu'un est en train de dire que la stratégie est quand même un peu biaisée, il dit que c'est son opinion. Comment il dit son opinion alors que tu demandes la même personne de te soutenir ? Alors, Angélo, Angélo, je vous suis très bien mais votre raisonnement me semble un peu confusant. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Vous, personnellement, quelle est votre opinion par rapport à ce que fait la coalition ? Est-ce que vous pensez que, comme ils le disent, le pays est en crise et qu'il faut rester à la maison pour dire qu'on veut l'alternance ? Ou bien vous pensez que bon, le Togo s'en sort comme il peut donc autant que la vie continue ? Ah non, je vous ai posé une question. Vous répondez pour qu'on puisse savoir. Le député a répondu si tu ne peux pas aller à la justice. S'il ne respecte pas les lois de la République, moi, je ne vois pas pourquoi je vais respecter ce qu'il dit. Bien, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la logique qui est la leur. N'est-ce pas, Angélo ? Bien. Nous vous disons merci. Merci d'avoir participé à ce débat et passé une excellente journée. Joseph Ajavon dit que la journée Togo-Mor est un acte civique de contestation du pouvoir. si et seulement si le peuple opprimé prend conscience que tout dépend de lui et non d'une quelconque CDAO. Alors, Angélo veut savoir qui est-ce que vous appelez le peuple ? Est-ce que c'est uniquement ceux qui sont avec vous ou ce sont tous les Togolais ? Angélo, vous et moi et Antoine et tout le monde qui habite le Togo, c'est l'ensemble qui fait le peuple. Bien. Et lorsque une proportion importante du peuple est mécontente d'une situation donnée, nous députés, nous devons nous mettre aux côtés de ce que le peuple veut. Vous avez dit le député, oui, je suis député de la nation et je me sens fier d'être du bon côté. C'est-à-dire du côté des gens qui pensent que dans le régime tel qu'il marche aujourd'hui, ça suffit et que les choses ne vont pas bien dans ce pays, que les choses pourraient aller mieux. Donc, je parle au nom du peuple qui est mécontent. et c'est ce peuple-là mécontent de ce qui se passe que j'appelle à rester à la maison, à rester chez eux. Si vous faites partie d'un peuple qui est content, si vous êtes heureux, bon, je n'en disconviens pas, vous faites partie du peuple heureux et de la minorité qui se dit heureuse. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous ? Ça va très bien. Nous vous écoutons depuis à quoi ? Et pour faire rire un peu avant de venir au fait sérieux, vous savez, l'instrument de mesures de mobilisation c'était le Yakomètre. Entre-temps, il a été fomenté du colonel Inédo-Henri-Général. On ne sait pas ce qu'il va nous donner. Donc, pour être plus sérieux, vous savez, la tour de ville morte, c'est un signe qui va nous montrer si le peuple va répondre aux mots d'ordre. C'était ça l'objectif. Ce n'est pas parce qu'on a appelé les gens dans la rue qu'on saura seulement que les gens ont répondu à l'appel du peuple. Donc, l'essentiel, c'est que les gens s'abstiennent de sortir, de baquer à leurs préoccupations et on verra, on saura que ceux-là ont répondu à l'appel. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas voir à travers cet appel, il faut que les gens sortent. Non, 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 non. Je crois que c'est ça l'essentiel, un objectif. à mon avis. Vous, vous irez travailler ou vous resterez chez vous lundi ? Moi, je suis retraité, je serai à la maison. Donc, pour vous, il n'y a pas de différence. Je serai à la maison. D'habitude, même en étant retraités, des fois, nous sortons. Et maintenant qu'on nous dit de nous reposer, c'est l'occasion plus que jamais de rester à la maison. Nous vous disons merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Nouroudine Awalu sur la page Facebook de Nana FM dit que le peuple togolais a toujours respecté les journées Togo-Mor. Personne ne nous dira le contraire. Pascal Tehidi, prenez ça comme vous voulez. Les Togolais sont fatigués de toute cette balade des minorités heureuses. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne. Ce sera probablement le dernier, le 91-09-71-71 ou le 96-58-96-61-58-58. Allo. Allo. Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment ? Max. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît, Max. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis pas passé. Pardon ? Allo ? Oui, le volume, il faut le baisser encore un tout petit peu.